... Bonsoir, je propose de commencer cette deuxième conférence du cycle de l'administration à 50 ans et maintenant. La première, le 25 janvier, a été faite par Éric Flavé et elle s'est terminée sur une très belle parole, une citation d'un roman de Lionel Trouillot, un roman si haïtien, qui répondait à la question de la conférence « Se cultiver, pourquoi faire ? » par cette phrase qui disait « La culture, ça sert à répondre à la question « Que vais-je faire de ma présence au monde ? » Cette belle phrase, elle rentre dans le cycle de ces conférences. Aujourd'hui, on va traiter de ces fictions qui nous animent avec Samuel Cheneau, qui est donc professeur de philosophie au lycée Naudier et au lycée du Lamed. On a réfléchi sur cette question il y a un petit bout de temps, lorsqu'il a fait une intervention auprès des terminales du lycée Naudier sur ces fictions qui animaient la génération du millenial. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la M.U.C. elle fournissait, c'était un des fournisseurs de fiction à Dole, en particulier à travers le cinéma. Et je me suis aperçu qu'en fait, avec cette fonction de programmé du cinéma, on participe à l'alimentation de fictions collectives. Et puis on a travaillé un peu sur le sujet, et on a en particulier partagé la lecture d'un livre de Yuval Harari, et dans lequel on raconte qu'Harrari, dans une brève histoire de l'humanité, de l'eau sapiens, il dit qu'en 1788, tous les Français sont convaincus que le roi a une licence divine. C'est une évidence qui n'est pas ruise en question. C'est évidemment une fiction, puisque un an après, en 1789, cette fiction du roi d'essence divine est balayée, et après la Révolution, tout le monde est persuadé que la souveraineté du peuple, que le peuple est souverain. C'est une autre fiction. Et donc du coup, on a réfléchi sur ces questions, et on a trouvé intéressant, dans le cadre de cet anniversaire de la M.U.C., de travailler sur ces histoires de fiction. La troisième conférence, ça sera le 14 mars, elle traitera des droits culturels. Il y a un cheminement constant de ces trois conférences, et l'Assemblée Générale de la M.U.C. essaiera de capitaliser, donc fin avril, sur ces réflexions qui ont été apportées par ces trois personnes, ces trois penseurs, sur cette histoire de la culture et de l'humanité. Donc Samuel, tu as une heure un quart, tu as un chronomètre, c'est ça ? Oui. Tu as un chronomètre, il est parfait. Et la conférence est enregistrée, comme la conférence précédente, vous la trouvez sur le site de la M.U.C. ou sur la chaîne YouTube de la M.U.C. Donc je voudrais faire trois remarques préliminaires avant qu'on entre dans le vif du sujet. La première, c'est d'abord évidemment de remercier la MJC de Dole, et particulièrement Pierre-Olivier, qui a fait preuve d'un très très grand professionnalisme, et qui a organisé ça avec beaucoup de rigueur, j'ai été très suivi, ça c'est rien que moi qu'on puisse dire, il faut qu'on en arrive là aujourd'hui, et puis on a une très belle salle, et donc voilà, c'est super, les conditions sont parfaites, donc merci à tous ceux qui ont des petites mains qui sont derrière et qui se cassent la tête à militer pour que ça se soit aussi. La deuxième chose, c'est que ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est pas trop ce que font d'habitude les conférenciers, mais c'est pas une thèse, c'est une hypothèse plutôt que je vous soumets, étant donné que cette hypothèse, je trouve qu'elle est, comment dire, vous allez voir, je pense qu'elle est moralement non satisfaisante, mais qu'en tout cas, elle est intellectuellement honnête. Et c'est tout l'objectif que je me donne, parce que je ne vois pas comment faire autrement, et donc je vous le soumets. Et la troisième remarque, c'est que tout ce que je vais dire là, doit s'entendre toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que ça n'a de sens que si l'état dans lequel se trouve notre société et le monde en général, et les tendances qui sont à l'œuvre dans un présent très proche, eh bien, permettent d'envisager un avenir statistiquement prévisible. Mais évidemment, en cas de catastrophe écologique généralisée, en cas d'accélération du transhumanisme, et en cas de Troisième Guerre mondiale, tout ce que je vais dire aujourd'hui sera acheté à la poubelle. Donc du coup, comme je pense que ces choses sont très probables, je dis que ce que je vais dire est fait dans ce cadre-là, où ils nous auront peut-être un avenir collectif. Du coup, de quoi je vais parler ? Je vais parler des histoires de ces fictions qui nous gouvernent. Alors, je voudrais tout de suite, en introduction, préciser une seconde le mot de fiction, que je vais prendre dans un sens inhabituel, peut-être finalement non acceptable. On entend en général par fiction une représentation, une image ou un discours qui procède à un écart volontaire, la plupart du temps, par rapport à la réalité telle qu'elle nous est connue. Et je pense que ça, c'est présupposé que nous avons premièrement accès à la réalité, et deuxièmement, on forge des représentations sur cette réalité, et du coup, on peut faire varier le degré de distance à la réalité. En fait, très concrètement, les choses ne se passent pas du tout comme ça. La façon dont les choses se passent, c'est que le cerveau enregistre des informations qui viennent de l'extérieur, des outputs, et puis ensuite, il simule en même temps. Il simule des modèles pour pouvoir faire quelque chose de ces informations. Et donc, l'activité simulatrice, l'activité fictionnelle d'imagination de modèles pour pouvoir maîtriser intellectuellement notre rapport au monde extérieur, est premier. Il est toujours là. Ce qui fait qu'en réalité, une fiction, en son sens strict, c'est toujours une représentation au carré. C'est une représentation d'une représentation. C'est un écart, non pas à la réalité, mais un écart à d'autres représentations que nous tenons pour la réalité. Par exemple, sans doute que les pères fondateurs des États-Unis, ces bons vieux protestants blancs qui pratiquaient le commerce d'esclaves, sans doute que ça devait être pour eux une fiction d'imaginer un jour pouvoir avoir des discussions savantes avec des Noirs, voire un Noir qui serait à la tête de leur petite communauté politique. Et ça devait bien les faire marrer d'imaginer ça. C'était pour eux une fiction. Pour nous, c'est juste une réalité. Juste, c'était en dehors de leur représentation du moment. Et en fait, nous n'avons pas d'autre moyen que de faire ça. Notre cerveau ne peut jamais avoir accès à l'extérieur, il est bloqué dans le crâne. Et donc, ce qu'il fait, c'est que depuis l'intérieur, il simule en interne des représentations et il les compare à des informations qui sont à l'intérieur et aussi à la cohérence de l'organisation interne de ce qu'il possède déjà. Il ne fait que cela. Et je vais prendre fiction en ce sens-là, c'est-à-dire l'activité symbolique, l'activité de représentation à laquelle nous nous exerçons quotidiennement pour essayer un tout petit peu de mettre de l'ordre dans notre rapport aux choses qui sont à l'extérieur. Alors, du coup, quelle va être l'hypothèse que je vais défendre ? L'hypothèse que je défends, c'est que nous vivons un moment historique incroyable, extraordinaire, car nous vivons la fin, la fin non terminale, la fin, en fait, d'une séquence historique de 70 000 ans. C'est beaucoup, hein ? À savoir, il y a 70 000 ans, je fais une moyenne, il y a ce qu'on appelle la révolution cognitive. La révolution cognitive, c'est le résultat d'une très lente évolution de développement du cortex cérébral et du développement aussi d'une certaine forme de modification anatomique et de modification culturelle dans les groupes humains qui fait qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'explosion du symbolique, l'explosion de la révolution symbolique. En l'espace de quelques dizaines de milliers d'années, les gens se mettent à produire des peintures murales, ils se mettent à construire des bateaux, ils se mettent à avoir des langues extrêmement élaborées, etc. Et tout ça se fait dans ce mouchoir de poche historique-là. Et du coup, à partir de ce moment-là, le langage et du coup, l'activité de représentation jouent un rôle fondamental en termes de technologie, de contrôle de son environnement. Ce qui n'était pas le cas dans les centaines de milliers d'années précédentes. Et c'est à ce moment-là que ça va être le langage et la représentation, la fiction va être utilisée comme une technologie permanente que nous allons approfondir, que nous allons accumuler pour pouvoir de plus en plus agréger, agréger nos réflexions, agréger nos opinions et construire des ensembles humains de plus en plus grands. Et il me semble que c'est le XXe siècle qui représente, et surtout la moitié, la deuxième moitié du XXe siècle, qui représente le moment de bascule où les fictions cessent d'être une technologie efficiente et où nous cessons de les utiliser comme l'arme la plus évidente et la plus commune de notre vivre ensemble. Et du coup, je vais essayer de défendre dans un deuxième temps ce sur quoi peut-être nous devrions porter notre attention si les fictions ne peuvent plus jouer le rôle qu'elles ont toujours prétendu jouer dans l'histoire de l'humanité. Et je proposerai éventuellement quelques solutions par rapport aux questions de la MJC qui nous intéressent, c'est-à-dire les questions de citoyenneté. Ça va ? C'est ça, c'est l'objectif. Alors, d'abord, revenons très loin dans le temps, justement. Qu'est-ce qui se passe la fiction, son moment de naissance, si on essaye d'en donner un moment de naissance théorique ? Enfin théorique, pas seulement, mais vous allez comprendre. Théorique. On peut dire que, au départ, nous sommes des singes et les singes qui sont les plus proches de nous sur le plan de la structure sociale sont les chimpanzés. Et c'est très intéressant, ces petites bestioles, ces petits chimpanzés. En fait, les chimpanzés, ils vivent dans des groupes de 30 à 40 individus. Quand il naisse, au début, le petit chimpanzé, son cerveau est à 45% de sa masse adulte et de son volume adulte. Et nous, on est à 25% de notre volume adulte. Autrement dit, ça veut dire que, quand on naît, nous n'avons pas les dispositions naturelles suffisamment inscrites pour pouvoir nous débrouiller dans notre environnement et avec nos semblables. Et nous sommes obligés de nous socialiser beaucoup plus que les autres singes. Et cette socialisation va passer par l'usage d'une communication verbale notamment et non verbale. Et au départ, c'est ce que font les chimpanzés. Les chimpanzés consacrent 20% de leur temps à s'épouiller, à se faire des caresses. Et ils se caressent en permanence. C'est comme ça qu'ils vérifient que vous n'êtes pas un ennemi. C'est comme ça qu'ils vérifient que vous êtes bien quelqu'un de la communauté puisque quelqu'un d'autre vous a déjà épouillé et vous vous souvenez d'avoir vous-même épouillé, etc. Et comme ça, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut aussi aller chercher de la nourriture et des trucs comme ça. Consacrer déjà 20% du temps dans une journée et tous les jours, c'est déjà énorme. Nous aussi, quand nous étions les chasseurs-cueilleurs, on consacrait 25% de notre temps à nous faire des caresses. Des caresses verbales. C'est le bavardage. Le gossip. On a invité le bavardage pour faire ça. Sauf que la petite différence entre nous et les chimpanzés, c'est que les chimpanzés, pour pouvoir avoir des relations de face-à-face et régulières, interactives, avec tous les membres de leur communauté par l'épouillage, il ne leur fallait pas dépasser plus de 50 individus par communauté. Nous, avec le bavardage, on n'est pas obligé d'avoir des relations de 1 à 1. Vous voyez, relation d'épouillage, vous avez les mains dans la masse de poils de l'autre. Vous voyez ? Mais quand vous voulez bavarder, vous vous mettez autour d'un feu et le type qui parle, il est entendu par 10 autres personnes. Par 30 autres personnes. Et donc, vous pouvez éplouiller verbalement un plus grand nombre de personnes en même temps. Et par conséquent, ça nous a permis d'augmenter nos communautés à 150 personnes. Là, ça commençait à devenir intéressant. Donc là, c'est le passage de l'épouillage au bavardage. Et puis ensuite, il y a le passage du bavardage à la noblesse de la fiction, c'est-à-dire le moment où on ne va plus avoir besoin du face-à-face lui-même, mais où on va pouvoir se exercer des relations fraternelles à distance. Parce que nous possédons à distance des représentations communes. Ce qui fait que quand on se voit, on peut partager les schémas de pensée, on peut partager une culture, on peut partager les opinions qui nous sont familières sans que nous les ayons construites ensemble. Ce qui est impossible quand on procède autrement que par le bavardage. Et là, il faut des fictions. Et là, ça, c'est la religion, c'est les premières grandes théories, c'est l'abstraction, c'est le symbolique qui s'externalise dans des signes extérieurs et dans des peintures et dans des chiffres, etc. Et à partir de ce moment-là, l'histoire humaine est lancée. On s'aperçoit qu'avec la fiction, qu'avec la religion, qu'avec l'opinion, on peut manager, si on peut dire gérer, administrer de très très grands ensembles humains. Vous voyez, il y a des millions de personnes. Il peut y avoir un nationalisme français, les catholiques sont un milliard sur Terre, etc. Et ça marche très très bien. Alors, ça, c'est. Mais, je voudrais revenir une seconde à nos chasseurs-cueilleurs pour montrer l'importance que le langage a pris dans ces CETT-là. Et pour ça, je voudrais prendre un exemple. C'est l'exemple d'un anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Jared Diamand. Je pense que vous le connaissez. Il est très très bien. Et il a un chapitre dans un bouquin qui s'appelle « Le monde jusqu'à hier ». Donc, jusqu'à pas longtemps, hier du coup. Et il parle de la loquacité des peuples traditionnels. Et voyez quand même l'importance que ça prend. Je vous cite ce truc. Il dit la chose suivante. « Depuis mon tout premier voyage en Nouvelle-Guinée, enfin Poésie-Nouvelle-Guinée, je suis impressionné par le fait que les autochtones passent beaucoup plus de temps à parler entre eux que ne le font les Américains ou les Européens. Ils entretiennent un commentaire suivi sur ce qui se passe à l'instant, sur ce qui s'est passé le matin et la veille. Qui a mangé quoi et où ? Qui a uriné quand et où ? Et sur les menus, détails concernant ce qu'a dit A de B ou ce que C a fait A D. Ils ne bavardent pas que dans la journée seulement. La nuit, de temps en temps, ils se réveillent et reprennent le bavardage. Cela rend difficile pour un occidental comme moi, habitué à des nuits de sommeil ininterrompues et non ponctuées de conversations, de passer une bonne nuit de repos dans une hutte partagée avec de nombreux néo-guinéens. D'autres occidentaux ont également parlé de la volubilité des kungs, qui est une de ces sociétés anciennes, des pygmées d'Afrique et de nombre d'autres peuples traditionnels. Parmi d'innombrables exemples, il en cite un, il cite une conversation invraisemblable entre des gens autour des patates douces. Et alors les mecs, ils se disent alors il nous reste combien de patates douces et puis dans quelle mesure j'ai faim et puis où est-ce qu'on pourra aller retourner en chercher et puis quand et puis est-ce que t'es certain est-ce que t'aurais pas vu quelqu'un en avoir quelque part et ils parlent de la patate douce pendant un temps infini et il dit c'est comme ça qu'il a appris comme on disait chez les kungs le mot patate douce. Et après il suit, il dit ce commérage emplit des fonctions pour nous tout comme les néo-léguinéens. En Nouvelle-Guinée, les gens des sociétés traditionnelles n'ont aucun des moyens de divertissement passifs auxquels nous consacrons à un temps démesuré tel que la télévision, radio, film, jeux vidéo, internet, etc. La conversation tient donc lieu de forme principale de divertissement. L'autre fonction en Nouvelle-Guinée est d'entretenir et de développer des relations sociales qui sont au moins aussi importantes pour les autochtones que pour les occidentaux. Et en fait, le truc qui est super intéressant quand on regarde un petit peu de ce qui se passe dans ce bouquin, c'est qu'il est très très important dès que quelqu'un rentre de la chasse, il raconte sa journée de chasse. Alors où est-ce qu'il est allé ? Puis quels animaux il a vus ? Puis il a croisé un oiseau ? Puis à un moment donné, il l'a entendu à gauche puis en fait, non, il était à droite. Et les gens racontent indéfiniment leur journée de chasse comme ça, chacun étant allé dans des endroits différents de la forêt. Et en fait, que font ces gens en faisant ça ? En fait, ils accumulent de l'information. Et les informations qu'ils accumulent leur permettent de chacun individuellement construire une cartographie mentale de la forêt. En fait, ils procèdent... Je ne sais pas si je vais en parler maintenant. Je vais laisser un. Je vais en parler maintenant. Mais c'est juste pour que vous ayez une première approche de ce que je suis en train d'essayer de faire. Et donc, ce qu'ils font ces gens-là, c'est que, comme toute culture, ça leur permet de gérer trois choses fondamentales. La relation à l'environnement, la relation aux autres et la relation à soi-même. Et pour ça, en fait, il faut développer des représentations qui permettent d'être immédiatement efficaces quand la personne ira dans la forêt. Il ne faut pas qu'elle ait à tout calculer, à tout analyser, à tout regarder, à tout pister. Il faut que, sur la base de tous les récits accumulés, elle ait construit une compréhension inconsciente ou un repérage inconscient, une résonance inconsciente de ce qu'elle est en train de faire au moment où elle est en train d'agir. De telle sorte que ces actions et la pertinence de ses choix dans la forêt, à ce moment-là, pour, par exemple, trouver de la nourriture, eh bien, produisent une étude efficacité optimale. Alors, ça, toute l'histoire humaine, en fait, c'est ça. On s'est battus pour pouvoir maintenir un haut niveau de relations communicationnelles afin d'entretenir les fictions sur la base desquelles nous construisions notre fraternité sociale. Et la modernité, de ce point de vue-là, vient ajouter un élément qui est le début de la fin de ce cycle. La modernité, je vais la faire démarrer au XIXe siècle pour faire simple ici, elle se caractérise par un problème qui a été extrêmement bien écrit dans un livre que je vous conseille qui est magnifique écrit par Julien Pasteur qui s'appelle « Les héritiers contrariés » où, en fait, il explique... Ah, si je fais ça, ça ne bouge pas là-bas, c'est bien. où il explique la chose suivante. Je vais vous donner quelques citations. Julien Pasteur explique qu'à la Révolution française, il se passe un truc de dingue dans les esprits de tout le monde. Ah, mais il ne faut pas regarder, lire, c'est pour moi, là. Il se passe un truc de dingue à la Révolution française, c'est qu'on met à plat la monarchie, et la monarchie, ce n'est pas juste un régime politique, ce n'est pas juste un système, c'est derrière tout un ensemble de fictions et de représentations. Et quand on fait ça, les révolutionnaires disent non seulement on met à plat la monarchie, mais désormais on va fonder le régime sur une obsession des Lumières qui est l'autonomie dans le jugement. La liberté qu'aura chacun de pouvoir participer à la chose collective dans l'élaboration de nos fictions communes. Et là, les types se disent mince, comment on va faire ça ? L'obsession du XIXe siècle, c'était la question de l'unité spirituelle de la nation. Comment est-ce qu'on fait pour faire émerger de façon ad hoc, de façon arbitraire dans la société des fictions auxquelles nous pourrons croire, c'est-à-dire auxquelles nous pourrons consentir, mais à l'élaboration desquelles nous aurons participé ? Car c'est le paradoxe, si le gamin vient faire les courses avec vous pour acheter les cadeaux du Père Noël, il ne peut plus croire au Père Noël. Vous comprenez le problème ? Si je participe à l'élaboration d'une croyance à laquelle après on me demande de croire, je vais dire ben non, je connais le process, j'ai vu la mécanique, je sais comment ça s'est mis en place, donc je ne vais pas y croire, je sais que c'était pour rire, vous voyez bien ? Mais c'est ça tout le problème. Ces mecs-là, on se truque, alors Julien Pasteur écrit, quel peut-être le statut d'un esprit démocratique là où les intelligences ne peuvent plus faire fond sur aucune hétéronomie capable de fixer naturellement l'ordre de la décision ? Qui ou quoi définira désormais le droit des individus les uns à l'égard des autres ? Si précisément, ceux-ci sont égaux, telle est la nature du dilemme posé par un gouvernement des esprits spécifiquement républicains. S'il se résigne à n'être qu'un temporel pur, administrant au mieux la collision des égoïsmes par des garde-fous libéraux de l'intérêt, la consistance spirituelle qui lui a historiquement servi d'identité est frappée l'obsolescence. Elle n'est plus qu'une opinion parmi d'autres, mais infondée à se doter d'une prévalence normative. Et à se forger un spirituel qui la singularise, en somme, une définition de sa nature et du régime de croyance qui la fonde, elle est sans cesse contrainte de louvoyer aux abords de cette dogmatique dont elle a fustigé les ravages catholiques. Vous comprenez ? Soit on met en place une croyance collective qui aura donc comme une fonction dogmatique. C'est-à-dire, une croyance collective, c'est ce que je ne peux pas constamment interroger pour vivre avec les autres. Je dois vivre avec parce que c'est précisément ce qui fait le fondement de mon lien avec les autres. Et donc, du coup, je peux éventuellement l'analyser partiellement, mais il y a bien dans toutes les représentations qui circulent dans la société et qui forment le jeu social, tout un tas de choses que je ne pourrais pas analyser. Donc, ils seront en dehors de mon champ de critique. Et cela, il faudra les recevoir. C'est le dogme. Mais précisément, les révolutionnaires disaient désormais plus d'arbitraire, plus de dogme. Fini les croyances qu'on nous demande d'assimiler sans les avoir d'abord pensées et mûries individuellement. Car c'est la condition de leur légitimité dans l'espace social. Et Leoclétier disait oui, mais si chacun prétend commencer à aller détricoter le tissu social pour y mettre sa propre couleur, pour y dire sa propre conclusion, on n'arrivera jamais à faire du collectif. Le collectif suppose une forme de capture des individus, une forme de captivation et donc de capture. Et la capture, c'est précisément le contraire de l'exercice libre de l'intelligence qui peut en permanence du coup par son exercice dévier, être en état de divergence passionnelle et intellectuelle avec les autres. Alors c'est l'obsession du 19ème. Et là, on a une citation que j'aime beaucoup de Degel qui donne à mon avis ce qui est le cœur de notre pensée moderne et qui en montre en même temps la limite. Il dit comme ça, donc je vais identifier trois limites, trois, quatre. Les hommes exigent aussi que la cause pour laquelle ils doivent agir leur plaise, que leur opinion lui soit favorable. Ils veulent être présents dans l'estimation de la valeur de la cause, de son droit, de son utilité, des avantages qu'ils pourront récolter. C'est là un caractère essentiel de notre époque. Les hommes ne sont guère plus conduits par l'autorité ou la confiance. C'est seulement en suivant leur jugement personnel, leur conviction et leur opinion indépendante qu'ils consentent à collaborer à une chose. Eh oui, c'est vrai, on croirait à un texte écrit pour nous aujourd'hui. C'est incroyable. Vous voyez, on voit le déclin des partis, le déclin des idéologies, etc. Les gens disent « Attendez, moi je ne veux pas penser avec un logiciel marxiste. Je veux d'abord savoir si ça vaut quelque chose ce logiciel. Alors d'abord je le regarde, je l'analyse pour moi puis après je te dirai ce que moi j'en pense et je vais faire avec ça. Et chacun va donc personnaliser son rapport à la politique, personnaliser son rapport à la consommation, d'achats du quotidien, personnaliser en permanence parce que chacun veut conserver la maîtrise. Mais le collectif suppose sans doute, on en reparlera, une forme de dépossession. La deuxième limite, la deuxième fiction de notre modernité qui faisait notre transcende c'est pas la fiction réflexive. La première c'est ça, c'est la fiction critique, la fiction réflexive. Et la deuxième c'est la fiction de participation. C'est-à-dire, on ne dit pas seulement il faut que chacun puisse interroger et participer à l'interrogation de ce que nous allons proposer comme matière spirituelle collective. Mais il faut que chacun ait pu être là présent avec les autres au moment de son élaboration. On a de ce point de vue-là toute une mythologie là-dessus et notamment un très beau texte de John Stortmeill. Vous me dites néanmoins si ça vous gaffe parce que je vous lis des textes. Moi je trouve ça bien d'entendre la parole de ces génies. Mais après, si à suivre du coup c'est chiant parce que c'est pas pareil quand on lit et quand on écoute. Vous faites des trucs comme ça et du coup vous allez être comme dans les AG et des trucs comme ça et puis du coup je saurais et j'arrêterais. John Stortmeill en fait il écrit un très très beau texte dans lequel on voit toute la pensée républicaine à l'oeuvre où ce qu'on croit c'est que pour faire une société où l'obéissance à l'ordre collectif paraît légitime et où donc en fait le consentement est volontaire et chacun participe de bon gré à ce qu'il était en train de construire avec les autres et bien il faut qu'il ait eu sa part là-dedans. Il faut qu'on ait pu le mobiliser à un moment donné pour qu'il se reconnaisse dans ce qui a été construit pour lui. Et il dit comme ça donc très différent apparaît je peux le projeter par ailleurs si ça aide je me dis en fait très différent apparaît l'état des facultés humaines lorsque l'être humain ne se sent soumis à aucune autre contrainte externe que celle tenant aux nécessités de la nature ou aux prescriptions de la société qu'il a contribué à imposer et contre lesquelles il peut quand il les jugeait René exprimer publiquement son dissentiment et agir activement pour obtenir leur révision. Il ne faut aucun doute que sous un gouvernement en partie populaire même ceux qui ne participent pas à l'ensemble des privilèges de la citoyenneté peuvent exercer cette liberté. Mais un homme se sent bien davantage soutenu dans sa capacité à se prendre en charge et à vivre de manière indépendante quand il est sur un pied d'égalité avec les autres et qu'il n'éprouve pas que son succès dépend de l'impression qu'il peut produire sur les sentiments et les dispositions d'un corps dont il ne fait pas partie. Il est particulièrement décourageant pour un individu et plus encore pour une classe d'être laissé hors de la constitution d'en être réduit à plaider sa cause à la porte des arbitres de sa destinée ça c'est beau quand même être en être réduit à plaider sa cause à la porte des arbitres de sa destinée sans pouvoir participer à la consultation. L'effet dynamisant de la liberté sur le caractère n'atteint son niveau maximal que lorsque la personne en question est soit dotée des mêmes privilèges de la citoyenneté que les autres soit en passe de l'être. Et même plus importante encore que cette question de sentiments la discipline pratique que les citoyens acquièrent au niveau de leur caractère lorsqu'ils sont appelés occasionnellement pour un temps et chacun leur tour à exercer quelques fonctions sociales. On ne prend pas suffisamment en compte que dans la vie ordinaire de la plupart des hommes rares sont les occasions d'exercer leur vision et leurs sentiments. Leur travail n'est que routine commandé non par l'amour mais par la forme la plus élémentaire de l'intérêt personnel soit la satisfaction des besoins quotidiens ni l'objet de ce travail ni le processus lui-même n'ouvre l'esprit sur des pensées ou des sentiments qui les portent au-delà d'eux-mêmes. S'ils ont à portée de main des livres instructifs rien ne les conduit à les lire et le plus souvent l'individu n'a pas accès à quelques personnes ayant une culture supérieure à la sienne. Lui donner donc une tâche à accomplir pour le public corrige dans une certaine mesure toutes ces déficiences. Si les circonstances permettent que soit considérable la somme des devoirs publics qui lui sont assignés cela fera de lui un homme éduqué. On voit bien le truc c'est-à-dire que ces gens-là pensaient qu'en donnant des tâches publiques aux individus les hommes sortaient des actions de leur vie privée de leur vie ordinaire locale et d'un seul coup ils étaient connectés par la tâche publique qu'ils ont à faire à l'intérêt général au bien-être collectif et du coup dit Mim ça élargit nécessairement la conscience des individus en même temps que leurs sentiments. D'un seul coup ces hommes se mettent à vibrer vibrer à l'unisson des conséquences de leurs décisions sur l'ensemble de la société et ceci les agrandit ceci les augmente intérieurement. Et donc ils pensaient que si on était capable de multiplier les occasions pour les hommes d'avoir ici ou là une tâche dans la société qui participe réellement à leur administration à l'administration de la totalité alors ces hommes pourraient construire une pensée collective dans laquelle ils se retrouvaient comme une familiarité d'ensemble qu'on appelle en fait la fraternité. Et ça c'est vraiment notre logiciel de base vous voyez c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui comme une sorte d'idéal je vais friser parce que après vous allez avoir peur de ce qu'il faut lire pour la suite et la troisième limite c'est la limite de l'expertise je ne vais pas vous lire tout le texte on voit très bien ça par exemple chez Condorcet Condorcet en fait dans ses 5 mémoires sur l'instruction publique qu'il publie en 1791 et bien il a deux passages extraordinaires dans son bouquin où il dit ça il dit en fait il réfléchit à la formation des jeunes à la formation dans les écoles et il dit bon tout citoyen s'il veut ne pas être dominé s'il veut être un citoyen libre doit pouvoir en fait comprendre la signification de l'ordre qui s'impose à lui et il dit de ce point de vue là il y a quelque chose de fondamental qui peut faire sourire aujourd'hui parce que c'est un niveau d'exigence porté qui est extrême et il dit il faut qu'il maîtrise ce qu'il appelle l'arithmétique politique qui comprend la science des combinaisons les principes et les nombreuses applications du calcul des probabilités qui embrassent également et la partie morale et la partie économique de la politique enfin la théorie de l'intérêt des capitaux et toutes les questions où se mêle cet intérêt forment les branches principales de cette science c'est délirant c'est incroyable c'est-à-dire que bon je pense qu'ici il n'y a personne à part quelques collègues qui sont ici je pense qu'ils le savent mais qui maîtrisent ce genre de truc mais en fait très concrètement si pour être un citoyen en fait il faut avoir une maîtrise une bonne maîtrise de l'arithmétique politique c'est-à-dire en fait chez Condorcet de la statistique et de tout ce qui se rapporte à la quantification des politiques publiques évidemment c'est une science qui nous échappe la plupart du temps vous voyez mais c'est vrai que Condorcet était obsédé par ça les types au 17ème 18ème découvrent la puissance des nombres en termes de gestion sociale et après alors là ça devient un objet de jouissance de toutes les élites de l'époque et Condorcet se dit ben non mais ça a une telle implication politique en termes de domination de manipulation des masses que si les citoyens n'ont pas cette science ils peuvent être manipulés ils peuvent être dominés et effectivement dans le texte d'après il dit comme ça il dit d'ailleurs en supposant qu'on puisse séparer les principes politiques de ceux du calcul lui il ne pense pas qu'on puisse faire ça mais il dit et que les hommes qui exercent les fonctions publiques trouvent moyen d'y suppler par des secours aux étrangers il n'en résultera pas moins qu'alors même une grande partie des vérités et des opérations qui influent le plus sur le bonheur des hommes seront pour eux une espèce de mystère et qu'ils seront forcés de choisir entre la défiance stupide de l'ignorance et une confiance aveugle ils resteront toujours exposés à être trompés soit qu'ils s'abandonnent à suivre une route qu'ils ne connaissent pas soit qu'ils refusent de s'y engager on ne prétend point ici que tous doivent être en état de faire eux-mêmes toutes ces opérations ou même de connaître les méthodes mathématiques qui y servent de guide enfin un peu quand même mais il faut que du moins ils entendent les principes sur lesquels ces méthodes sont fondées qu'ils sachent pourquoi elles ne trompent point à quel degré de précision elles conduisent et quelle est la probabilité des résultats réels et pratiques auxquels on est amené par elles bon personne ne peut remplir ce programme c'est complètement taré et vous voyez et en fait ça c'était l'idéal des Lumières l'idéal des Lumières c'était un idéal de transparence du sujet à lui-même en tant qu'être collectif on pensait qu'on pourrait atteindre par l'éducation ce moment où tous les hommes seraient capables de comprendre dans leur signification profonde c'est-à-dire dans les conséquences et dans les méthodologies qui les précèdent les actions décidées par les gouvernements qui organisent leur vie mais en fait on voit bien que de s'être fonctionné de cette façon à 67 millions de personnes même à moins en fait dans une forte situation de division du travail et autres dont je vais parler dans un instant ça relève d'un rêve totalement utopique et ça c'est le vers structurel théorique dans le fruit de la modernité limite de la réflexivité limite de la participation limite de l'expertise à ces trois limites qui sont des limites dans le champ de la fiction dans le champ de ce qu'on pourrait espérer produire en termes de compétence chez les individus c'est ajouter les bouleversements structurels de la société moderne et là on pense par exemple à un texte magnifique de Durkheim qui explique très bien qu'au début du XXe siècle à cheval sur le XIXe la société se met à inverser la dynamique sa tendance dynamique depuis des siècles c'est-à-dire la dynamique sociale depuis des siècles c'était de ramener les individus vers les institutions créées par le collectif autrement dit le collectif produit des institutions ces institutions s'imposent aux individus et donc contraignent les individus à suivre les règles qui sont la matrice de leur fonctionnement et il dit d'un seul coup la société se met à fonctionner à l'inverse les institutions sont mises au service de l'individuation des individus il y a un très beau texte là-dessus je vous le cite il dit il parle donc de l'affaiblissement de la conscience commune il dit elle consiste de plus en plus en des manières de penser et de sentir très général et très indéterminé qui laissent la place libre à une multitude croissante de dissidences individuelles il y a bien un endroit où elle s'est affermie et précisé c'est celui par où elle regarde l'individu à mesure que toutes les autres croyances et toutes les autres pratiques prennent un caractère de moins en moins religieux l'individu devient l'objet d'une sorte de religion nous avons pour la dignité de la personne un culte qui comme tout culte fort a déjà ses superstitions c'est donc bien si l'on veut une foi commune mais d'abord elle n'est possible que par la ruine des autres et par conséquent de se reproduire les mêmes effets que cette multitude de croyances éteintes il n'y a pas compensation il n'y a pas compensation de plus si la foi en l'individu est commune en tant qu'elle est partagée par la communauté elle est individuelle par son objet si elle tourne toutes les volontés vers une même fin effectivement la foi en l'individu nous tourne tous vers une même fin on conserve une croyance collective sauf que cette fin n'est pas sociale c'est l'individu elle a donc une situation tout à fait exceptionnelle dans la conscience collective c'est bien de la société qu'elle tire tout ce qu'elle a de force mais ce n'est pas à la société qu'elle nous attache c'est à nous-mêmes par conséquent elle ne consiste pas un lien social véritable à partir du moment où les institutions se mettent à fonctionner de cette façon et bien les fictions collectives vont être fragilisées puisque chaque individu va être autorisé au nom même des institutions qui le justifient à pouvoir fonctionner à part lui-même dans sa représentation et à ne nouer plus avec les autres que des représentations non pas dogmatiques c'est-à-dire reçues verticalement de l'extérieur par exemple de l'héritage de l'histoire mais électives c'est-à-dire construites dans une remise en cause permanente en fonction en fait des affinités que nous avons et de la façon dont nous voulons nous-mêmes conduire notre propre trajet de vie ça cette hypothèse-là en fait on la retrouve exactement de la même façon chez un sociologue qui s'appelle Danilo Martuccilli et qui lui parle de singularisme et c'est ça qu'il entend par singularisme c'est le fait que les rapports sociaux favorisent l'individuation permanente et de plus en plus des individus et que donc il y a une espèce de détournement du social au profit d'un individu et au détriment du social lui-même et que donc le nouveau social commun en fait c'est un social dont l'individu est le centre c'est-à-dire dont la fragmentation sert de critère d'unification ça c'est quand même ça c'est quand même un point délicat on en a on en a d'autres tout un tas de gens comme ça dans Marcel Gaucher par exemple dans Comprendre le malheur français fait la même analyse et on n'est pas obligé d'ailleurs d'être d'accord avec toutes ces analyses mais si le diagnostic est juste alors ce que je vais dire après va être sans doute une conséquence logique il dit aujourd'hui moins il y a de doctrine mieux on se porte du moins le croit-on tout ce qui représente une adhésion idéologique paraît hors de mise tandis qu'est valorisé par-dessus tout l'indépendance des individus d'où une frappante marginalisation des thèmes de classe et de nation d'ailleurs même la nation vous avez vu on dit que les nationalismes réapparaissent partout etc mais même les nationalismes en fait ce sont des revendications personnelles c'est à dire la nation et c'est le truc qui est censé me protéger contre des impôts abusifs ou me protéger contre la fuite de ma poste dans mon village etc et donc les individus de façon personnalisent leur rapport au nationalisme alors qu'au début du XXème le nationalisme était par excellence l'idéologie du sacrifice de l'individu et donc CF la première guerre mondiale donc du coup là on a une inversion tout ce qui représente par rapport aux individus une appartenance de rang supérieur ou un encadrement collectif est récusé au profit d'une déliaison des personnes aussi étendues que possible il termine par cette phrase tranchante l'englobement collectif a disparu alors ok l'englobement collectif a disparu non seulement l'englobement collectif a disparu mais je voudrais signaler comme ça au passage que je vais défriser je voudrais signaler au passage que il n'a pas simplement disparu parce que la structure sociale fonctionne contre la possibilité de produire de l'englobement collectif parce qu'elle incite l'individu elle renforce chez l'individu la conviction qu'il est juste de sa part de chercher à s'individuer avant de produire du collectif mais c'est que aussi ceux-là même qui sont censés produire ces institutions qui nous gouvernent les élites comme dit Bruno Latour dans son livre Où atterrir d'où je vais tirer la petite réflexion qui suit et bien non seulement en fait ça mais nos élites ont abandonné l'idée de construire des fictions qui nous concerneraient des fictions qui sont faites pour nous la thèse de Bruno Latour c'est que les fictions politiques qui sont construites aujourd'hui pour nous pour tout le monde sont des fictions qui remposent sur la construction de mensonges volontaires j'y insiste parce que donc de tromperie mal intentionnée vous avez ça ça c'est hyper intéressant ah oui je peux pas me lever il faut que j'y pense ça c'est hyper intéressant de dire ça quand il y a eu la COP21 c'est complètement passé à la trappe ce truc c'est un document génial c'est le rapport de synthèse sur l'effet global des contributions prévues déterminées au niveau national les INDC alors tout le monde s'en fout des INDC vous savez ce que c'était ce truc c'était en fait les INDC c'était avant la COP21 tous les pays participant à la COP21 donc là juste avant la COP21 il y en avait 147 qui avaient envoyé leurs documents donc pas tout le monde mais presque tout le monde et les types devaient envoyer les promesses c'est à dire sur quoi ils s'engageaient en venant à la COP21 donc c'est les rapports chacun envoie son petit rapport etc le document total doit faire 1000 1500 pages je sais plus exactement et c'est hyper intéressant de dire ça parce que vous voyez quand vous venez avec des promesses en fait normalement le schéma classique c'est vous venez vous êtes les Etats-Unis par exemple et vous venez et vous dites c'est hyper important le climat nous voilà ce qu'on vous promet de faire puis après vous y a les négociations et dans les négociations vous dites ah on s'aperçoit que c'est quand même compliqué on va faire le maximum mais peut-être qu'on va revenir sur nos promesses initiales et puis après c'est la fin de la COP21 les gens rentrent chez soi et puis ils disent hé les gars ciao en fait on le fera pas ça c'est le schéma habituel là ce qui est magnifique ce qui est magnifique là ce que je vais dire dans la suite il faut se souvenir des larmes de Laurent Fabius ça c'est très important vous savez quand il a conclu la COP21 il a pleuré dans les caméras c'était tellement beau il venait de sauver le monde en fait et ce qui est génial c'est que ces gars là c'était des larmes c'est le mensonge de Laurent Fabius le mensonge émotionnel de Laurent Fabius c'était extraordinaire parce qu'en fait ce document quand on le lit et qu'on va regarder un petit peu c'est génial vous voyez ça je peux me lever dessus je vais vous montrer avec mon truc vous voyez ce qui est génial c'est que les types font des promesses ça vous voyez vous avez les émissions ici en fait des années précédentes d'accord s'il est parti c'est l'équivalent de COD rejeté dans l'atmosphère d'accord chaque année et en fait on sait que l'idée c'est qu'il faut baisser nos émissions d'équivalent en gaz à effet de serre ok d'accord l'équivalent de carbone et là ça vous avez là la prévision du GIEC si on fait n'importe quoi et qu'on ne fait rien d'accord et on est là c'est la courbe bleue mince qu'est-ce que j'ai fait voilà c'est la courbe bleue et dans les promesses des types c'est la courbe ce sont les colonnes rouges vous voyez et ça c'était les promesses c'était les promesses mais même les promesses c'est-à-dire dans les promesses que les mecs ont fait les types ont dit on vous promet de ne pas tenir l'engagement des deux degrés en fait c'est ça que les gars ont fait et donc quand vous lisez c'est absolument magnifique vous voyez on sait que par exemple il faut absolument qu'on ait le vide de balancer plus de 565 gigatonnes d'équivalent carbone dans l'atmosphère sinon les chances de ne pas passer les deux degrés sont très 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 faibles en fait on ne pourra pas y arriver et si on regarde ce que les mecs promettent dans des documents qui étaient post non pré-négociation et bien les types vous promettent qu'en 2030 on sera à 743,2 gigatonnes de gaz balancé etc donc c'est génial c'est-à-dire que les gars sont venus en disant bon les gars c'est bon le climat c'est mort mais par contre c'est hyper important qu'on fasse 7com 21 donc on va faire tout un tas de réunions machin etc après on ne tiendra pas nos engagements on va quand même pleurer un petit coup à la signature et puis ensuite ciao bye bye et donc ce qu'en déduit la tour quand on voit ces trucs là évidemment ça fait beaucoup de mal d'accord vous voyez encore ici les prévisions du GIEC et puis là ce que les mecs ont promis et qu'ils n'ont évidemment pas tenu derrière c'est-à-dire c'est-à-dire les mecs s'en foutent complètement c'est vraiment hallucinant c'est ce degré de mépris c'est-à-dire que les types abandonnent l'idée qu'on puisse que nos fictions les fictions qui nous font fonctionner soient des fictions efficientes vous voyez comme les chasseurs-cueilleurs ce serait comme les chasseurs-cueilleurs le gars qui revient de la chasse et qui raconte que des craques alors là-bas il y a un tas de bouffe c'est génial j'ai vu plein de trucs etc du coup il enverrait tous les gens chasser là-bas puis les gens creveraient de faim parce qu'ils ne ramèneraient jamais rien et vous voyez ce serait délirant c'est de la fiction de suicide collectif alors là-bas c'est de la fiction au sens propre c'est-à-dire que ces types nous proposent un modèle de développement et un modèle de correction des conneries qu'ils font qui est fictionnel c'est-à-dire qui est irréel c'est-à-dire les types ont tous proposé des projets pour lesquels en face ne correspond aucune planète aucune donc là-bas c'est génial donc là c'est la fiction sauf que cette fiction qui est une forme de déni par rapport à la réalité et bien en fait c'est ce qui nous c'est ce qui devrait nous servir dans une fiction collective donc forcément si on en est là c'est très très mauvais oui j'ai aimé parce que ça m'avait beaucoup intéressé je sais pas si vous vous souvenez le 26 décembre 2008 moi j'étais chez mon père et puis on passait Noël et puis je tombe là-dessus à la télé et vous savez Georges Bouche est allé en Syrie pardon pour annoncer le retrait des troupes américaines à ses soldats et puis à ce moment-là il a dit un truc absolument génial magnifique il a dit nous ne voulons plus être exploités par des pays qui nous utilisent et utilisent notre incroyable armée pour les protéger ils ne payent pas pour cela et ils vont devoir le faire l'Amérique ne devrait pas se battre pour toutes les nations de la planète et dans bien des cas sans jamais être indemnisées si elles veulent que nous combattions elles doivent également payer le prix et parfois c'est aussi un prix monétaire car nous ne sommes pas les pigeons du monde c'est suckers en anglais pour ceux qui nous ne sommes plus des pigeons les gars et les gens vont cesser de nous considérer comme des pigeons en fait c'est génial en fait George Bush pardon Donald Trump en fait deuxième puissance mondiale invente la milice publique privée c'est ça une armée nationale une armée publique mais il dit les gars mais moi pas de problème je veux bien qu'on aille sauver des gens faire la guerre juste on paye les gars donc maintenant les Etats-Unis sont des mercenaires vous les achetez ils viennent et ils font la guerre pour vous c'est ok on s'entapte complètement en fait pour qui d'accord c'est juste on devienne quelque part et maintenant il va falloir que ce soit cash d'accord et donc évidemment quand on pense à la fiction la fiction sur laquelle reposait l'ONU quand on pense à cette belle charge des Nations Unies du 26 juin 1945 où justement les types disaient en fait la paix est un intérêt général humain la paix fait partie des valeurs qui ne peuvent pas être monétisées parce que c'est la condition c'est une condition absolue de notre capacité à vivre dans le temps ensemble et du coup il faudra que chacun fasse les efforts à proportion de ses moyens et donc oui les Etats-Unis payent davantage que les autres pour pouvoir entretenir les conditions de la paix mondiale on ne va pas commercialiser la paix mondiale parce que ça veut dire que si celui qui l'achète est quelqu'un qui n'y a pas intérêt on est foutu et donc il y avait quelque chose qui était au-dessus de la marchandisation et George Bush et bien cette année enfin l'année dernière le 26 ah Donald Trump décidément désolé je les confonds je ne sais pas pourquoi le 26 décembre 2018 met un terme à cette fiction de plus de 70 ans et il dit maintenant c'est terminé ça non il n'y a pas un intérêt général humain il y a l'intérêt des Etats-Unis qui est un intérêt commercial et par conséquent maintenant nous allons fonctionner à la demande et donc vous payez vous avez c'est irréel c'est-à-dire si tous les pays font ça vous voyez bien ça ne fait pas un monde ça fait la destruction d'un monde donc de nouveau ça c'est une fiction et donc là on est dans une pente glissante évidemment qui me semble absolument démageable je vais vous friser sur George sur Donald Trump sur Donald Trump pour passer à la suite alors ok donc si on est d'accord avec ça je suis bon point si on est d'accord avec ça il me semble que dans la société dans laquelle nous sommes étant donné que les conditions structurelles de production des fictions collectives ne me semblent plus réunies et que la tendance dans laquelle nous sommes qui va en fait à la destruction de ces fictions où les gens fragmentent et parcellisent en permanence leur rapport à la réalité il me semble qu'il va falloir que nous allions regarder sur ce que nous ne voulions pas regarder jusqu'à présent qui est la face l'autre face de la conscience en fait le projet moderne vous comprenez c'était ça c'était on va faire des sociétés avec de la conscience c'est-à-dire avec l'activité vigile des êtres humains leur activité de réflexion qui est là qui analyse des informations et qui essaye de les communiquer de façon consciente qui demande un effort exceptionnel surtout nous sommes nombreux tous les gens ici qui ont déjà fait des réunions dans des associations des assemblées générales dans des parties savent à quel point c'est coûteux énergétiquement d'essayer de se mettre d'accord pour pouvoir parler lorsqu'on se mobilise consciemment ok et évidemment il y a l'autre chose c'est faire fonctionner la société à la non-fiction à la non-conscience et ça je vais donner trois termes là-dessus c'est la faire fonctionner à la structure la faire fonctionner à la procédure la faire fonctionner à la nature ce qui va me permettre de décliner trois formes de citoyenneté dont je pense que dans les MGC et partout on devrait vraiment commencer à s'y intéresser fortement c'est on peut appeler ça citoyenneté de subsidiarité citoyenneté de résilience et citoyenneté d'augmentation alors je vais essayer d'expliquer ce truc là histoire qui n'est pas juste un propos négatif d'abord citoyenneté de subsidiarité l'idée est la suivante quand on veut faire fonctionner des grands ensembles et la mondialisation est sans doute une bonne idée si l'idée c'était de faire en sorte que des peuples qui vivaient avant les uns à côté des autres mais sans se fréquenter voire quand ça allait mal en se faisant la guerre puissent de plus en plus essayer de faire éclater les frontières qui sont entre eux multiplier leurs relations pour essayer de construire justement des fictions collectives et de vivre ensemble ok à ce moment là on va être obligé de penser une citoyenneté de subsidiarité le principe de subsidiarité c'est un principe simple c'est de dire on a ça en Europe par exemple c'est de dire que tout échelon inférieur doit avoir le droit et la possibilité de faire tout ce qu'il peut faire à son échelon et on ne projettera dans l'échelon supérieur que ce qui ne peut pas être réalisé à l'échelon inférieur ok donc c'est ça donc autant de liberté que possible aux échelons où les individus peuvent agir par eux-mêmes et pour toutes les choses où les gens ne peuvent pas agir par eux-mêmes et bien on imaginera la prise en charge par des échelons supérieurs et donc des formes de dépossession ok et pour ça pour développer ça je voudrais revenir à nos sociétés primitives et à mes kong ok on a bien compris que ce que faisait le cerveau le cerveau donc simule en permanence la réalité en produisant des modèles de nature statistique ça on est d'accord et il procède à des corrections et des révisions permanentes en fonction des informations qui rentrent et en fonction de la cohérence interne de son organisation représentationnelle ok et du coup pour un individu ce qui est important c'est de pouvoir enrichir sa base de données et de bénéficier d'un environnement suffisamment stable pour pouvoir à un moment donné maîtriser son environnement ça je disais tout à l'heure en fait c'est exactement ce que font les joueurs d'échecs les joueurs d'échecs c'est pas des gars qui quand ils sont au dessus d'une partie d'échecs font on peut dire en prise directe sur la partie tous les calculs à 11 12 coups à l'avance dans toutes les possibilités de jeu ça c'est personne fait ça c'est très très dur d'accord ça demande une concentration de dingue et en fait juste on peut pas faire ce calcul sinon il faut un peu de temps donc les gens font pas comme ça le joueur d'échecs quand il est au dessus de son jeu d'échecs évidemment il se concentre quand même il calcule tout ce qu'il peut mais surtout les centaines et les centaines de parties d'échecs qu'il a fait lui permettent d'emmagasiner de façon intuitive des schémas des schémas visuels des schémas de reconnaissance et du coup quand il est au dessus d'une configuration de jeu son cerveau fait des calculs statistiques en lui disant moi à mon avis si tu vas dans cette direction je peux pas faire le calcul mais vu tout ce qu'on a comme expérience accumulée j'ai l'impression qu'à 30% dans 30% des cas c'est bon mais dans 70% en va soirée il faudrait plutôt aller dans cette direction là le jeu d'échecs est un jeu extrêmement intuitif parce que la somme des informations à calculer si on voulait vraiment le faire c'est trop important et donc c'est par l'accumulation des expériences et on va dire la surimposition de tous les schémas de jeu avec toutes les probabilités de réussite ou pas qui fait qu'à un moment donné de façon intuitive le type réalise un coup de génie en fait c'est quoi un coup de génie en échec c'est pas un coup où l'intentionnalité du joueur d'échec était parfaitement maîtrisée par la subjectivité et donc dans une espèce de transparence au calcul des conséquences le joueur passe place son pion non c'est pas ça c'est une intuition qui fonctionne au calcul statistique inconscient et qui produit de temps en temps des petits miracles je signale que d'ailleurs c'est ce que Hariri comme tu le citais tout à l'heure dit dans son livre il dit maintenant on sait dans les grands tournois comment est-ce qu'on sait que les joueurs d'échec prichent on le calcule au degré d'originalité des coups que les types produisent si le coup est original c'est un coup humain s'il est très original c'est un ordinateur c'est la créativité qui devient le critère de la tricherie par ordinateur c'est quand même intéressant ça et donc ok donc c'est ça l'idée autrement dit si je résume plus l'environnement est stable plus les informations accumulées par expériences directes ou indirectes alimentent le même objet de questionnement et plus la modélisation subjective ou cérébrale du réel sera fiable plus l'individu gagnera en maîtrise intellectuelle de son environnement or ce qui caractérise notre situation à nous et bien c'est précisément l'instabilité de notre environnement vital et la diversité des informations qui nous parviennent si on pense à la vitesse du changement dans notre environnement si on pense à la division sociale du travail extraordinaire qui fait qu'il y a une fragmentation des espaces cohérents d'informations dans le tissu social si on pense aussi à l'extension de l'accessibilité aux informations par internet et bien on comprend très bien qu'on n'est plus dans la situation des chasseurs-cueilleurs dans la situation des chasseurs-cueilleurs quand papa-maman rentre le soir et que le gamin est à table et qu'il écoute ses parents discuter tout le monde ne parle que de chasse et tous les hommes de la tribu parlent de chasse et le gamin ça l'intéresse parce que lui-même va devoir chasser très bientôt et donc il a envie de savoir en fait ce que c'est que cette histoire de chasse etc. donc tout le monde est unifié autour des mêmes besoins des mêmes intérêts du même environnement et on accumule là-dessus et la maîtrise qu'on acquiert avec le temps procure un plaisir extraordinaire qui donne du sens à son expérience par contre quand aujourd'hui quand papa-maman rentre le soir maman elle est directrice d'un centre culturel papa il est boulanger il y a le gamin qui a ses propres problèmes parce qu'il est en primaire la grande soeur elle elle est à HEC personne n'a la même expérience personne ne parle de la même chose et ça c'est sans compter sur le fait que sur internet chacun va avoir ses propres navigations c'est écouter sa musique ses films ses machins ses bidus ce qui fait que vous avez tous remarqué ce problème qu'on a aujourd'hui c'est que les informations qui nous parviennent des rôles des autres comme ils viennent de segments de la société qui sont extrêmement diversifiés et bien on peut de chance de nous intéresser vraiment on s'intéresse à ce que nous racontent les gens parce qu'on aime les gens qui eux font partie de notre quotidien donc de notre expérience stable mais ce qu'ils nous ont à nous raconter et qu'ils rapportent d'éléments qui peuvent être très éloignés dans notre expérience sont au mieux des objets de divertissement mais des choses dont on ne sait pas comment les intégrer à notre propre ligne biographique vous avez remarqué ce truc par exemple moi je trouve ça fascinant quand on est avec les copains par exemple moi je m'intéresse à mes trucs là moi je vous raconte ces machins moi ça m'intéresse ces trucs là ce soir mais ça se trouve vous vous dites ah putain c'était ça la conférence je pensais qu'il allait plutôt te parler de ce truc là ou plutôt de ce truc là ça aurait été bien plus intéressant et vous voyez et donc vous allez sortir de là vous allez dire je ne sais pas quoi faire de ce truc bon ouais bon c'était marrant c'était deux heures mais vous voyez quand vous sortirez vous continuerez à faire vos trucs à vous et ça c'est souvent ça ce qui fait que moi il y a plein de fois des fois je suis avec mes potes et je me dis je pourrais bien leur parler ça je me dis bon tout le monde s'en tape de ce truc là ça c'est moi mes trucs et puis les autres me disent des trucs je me dis ah bah c'est intéressant mais quand je rentre chez moi je ne sais pas trop quoi faire puisque je continue d'être obsédé par mes trucs et en fait c'est ça vous voyez ce truc horrible alors donc du coup vous comprenez pourquoi aussi nous en classe les professeurs on est toujours exposés à ce truc où les élèves nous disent mais à quoi ça sert pourquoi on fait de la philo je comprends pas ce truc là ok c'est à dire pourquoi on parle de ça oui c'est hyper dur chez les kong le petit chasseur-cueilleur il est hyper content qu'on lui parle des animaux et des oiseaux que le papa il a vus dans la forêt il trouve ça pertinent parce qu'en fait ça fait déjà partie de sa vie mais un élève moi je sais pas j'ai 35 élèves ils parlent tous de trucs différents ils regardent tous des trucs différents sur internet moi je sais pas là à l'endroit de leur questionnement dans leur vie à eux dans leur expérience le truc qu'il faudrait leur dire pour que là ils se disent putain ça ça c'est quelque chose que je vais que je vais ajouter à ma personne je vais l'associer à mon identité ça va me faire grandir ce truc là j'en sais rien des fois ça marche je coupe le bol et la plupart du temps c'est compliqué donc en fait c'est ça le problème alors du coup quelle est la conséquence politique qu'on en tire pour moi la conséquence qu'on tire de cette réflexion anthropologique elle est extrêmement simple c'est que s'il y a bien en matière de citoyenneté j'ai parlé de citoyenneté de subsidiarité l'élément premier sur lequel on devrait mettre tous nos efforts et bien c'est développer la démocratie et la conscience des individus comme ça ne pourra pas être partout et l'énergie que les gens mettent à s'investir dans les choses qui sont liées à l'expérience stable de leur vie la partie stable de leur expérience et ça il n'y a pas 36 trucs ça on en a 4 gros qui sont toujours les mêmes c'est le logement c'est le transport les courses et le travail on a rien de trucs et ce que je veux dire par là c'est que aujourd'hui les sociologues disent mais comment la société elle tient ensemble tout le monde pense des trucs différents et tout le monde veut penser pouvoir penser des trucs différents ouais mais il y a un truc qui nous tient ensemble quand même c'est la structure c'est qu'en fait on rentre tous les jours dans notre quartier et en fait même si moi je ne le connais pas on vit les mêmes trucs on vit le même paysage les mêmes souffrances les mêmes bruits les mêmes emmerdements et quand on est dans les embouteillages etc et bien là il y a une espèce de politesse ou de règle sociale qui se met en place par la pratique et pas parce qu'on possède des fictions collectives peut-être que tous ces gars dans les bagnoles pensent des trucs différents mais par contre on est tous dans l'embouteillage et l'embouteillage c'est notre expérience collective et ça c'est le transport c'est la structure et le travail évidemment qui est très important c'est pour ça que la démocratie là on devrait reprendre le programme de Jaurès la république dans l'entreprise en fait les bourgeois ont été excellents au 19ème siècle ils ont inversé le truc ils ont dit on va vous donner la démocratie au niveau de l'état c'est à dire l'état qui n'est pas un niveau d'expérience pour l'individu et en fait on va vous la refuser dans l'entreprise qui est là où l'individu peut maîtriser intellectuellement son environnement et donc éprouver aussi du plaisir du sens à participer et nous il faudrait faire le contraire il faudrait dire attendez vous savez quoi de toute façon ça fait deux siècles qu'on vit pas en démocratie qu'on vit au mieux sous un régime d'aristocratie c'est à dire des mecs à peu près compétents qui font du boulot au pire sous une forme d'oligarchie c'est à dire des gars qui détournent le système politique pour faire servir leurs intérêts et donc on va dire par contre ce qu'on veut c'est la démocratie nous là où on vit la démocratie dans l'entreprise la démocratie dans notre ville pour les transports la démocratie dans l'habitat dans les quartiers et des trucs comme ça ça oui c'est le succès des indignés des indignés en Espagne le succès des indignés en Espagne c'est pas l'occupation des places publiques ça c'était l'échec total les mecs ils faisaient des assemblées générales à 35 000 et ils ne décidaient rien je me rappelle par exemple d'une assemblée générale où le thème c'était est-ce que les différents stands qu'il y a sur la place publique on les regroupe ou pas ok c'est pas un truc de malade et bien vous aviez évidemment tous les libertaires et les anarchistes qui disaient attendez attendez si on les regroupe est-ce qu'on n'est pas déjà en train de créer une forme d'administration de centralisation des espaces d'accueil et ça c'est quand même un problème puis nous autres disaient non mais ce serait quand même plus pratique qu'on soit pas obligé d'aller chercher d'aller aux chiottes là-bas puis après au stand média là puis au stand des associations là-bas etc et ça débat de plusieurs jours vous comprenez bien jusqu'à minuit une heure deux heures du matin vous comprenez et donc ça non en fait la délibération permanente la société comme assemblée générale permanente où l'individu est là avec sa conscience il maîtrise tous les process il participe à mort c'est-à-dire c'est utopie des lumières ça c'est pas ça par contre après les indignés ce qu'ils ont fait les conseils dans les quartiers populaires avec des systèmes de représentation des réunions régulières mais des représentants et puis en fait une révocabilité des gens qui étaient représentés etc de la comptabilité de la pas du compte rendu de fonctionner à la responsabilité de rendre des comptes le fait de rendre des comptes etc ça ça a extrêmement bien marché et là ça ils l'ont fait et ça oui ça c'était le succès post indigné donc en fait il me semble que là il y a un truc autrement dit ça c'est la question de la structure pour pouvoir pour pouvoir défendre cette idée de la structure après juste vous citez d'abord une citation de comment il s'appelle de Martucci lui il appelle ça le continuum sociotechnique et il dit il dit voyez aujourd'hui la vie sociale est désormais structurée par un ensemble discontinu de normes d'outils d'appareils technologiques et de pratiques qui charpentent le véritable engrenage de la vie en commun il dit en fait avec la croissance des villes etc les relations interpersonnelles basées sur des relations sociales vivantes ont été prises en charge par des mécanismes impersonnels et parfois chosifiés et nous sommes face à des mécanismes sociotechniques un ensemble de rouages organisationnels et juridiques fortement adriqués entre eux ayant la capacité de plier et de subordonner les volontés humaines il dit aujourd'hui la société elle fonctionne plus aux croyances dogmatiques elle ne fonctionne plus aux représentations collectives Émile Durkheim elle ne fonctionne plus à la culture Édouard Hall aujourd'hui elle fonctionne dit-il lui il dit le monde commun fonctionne au continuum sociotechnique c'est-à-dire il dit nous vivons dans une sorte d'insouciance contrainte nous nous laissons porter par les structures alors ça nous nous laissons porter par les structures je voudrais vraiment insister c'est pas du le structuralisme que je défends c'est celui qu'on trouve dans Boltanski le dernier Boltanski c'est-à-dire un structuralisme qui prend en compte la réflexivité de l'individu la cognition de l'individu c'est-à-dire la façon dont les structures sont investies cognitivement par les individus qui ensuite en font quelque chose ce ne sont pas des structures abstraites qui sont là au-dessus des individus et qui les manipulent comme des marionnettes je voudrais donner un exemple de ça à partir de la façon dont l'individu plongé dans certains types de structures produit par l'effet des structures sur sa personne de l'intentionnalité morale qui modifie son comportement moral on trouve ça par exemple dans les expériences qui sont faites à la suite de la théorie de Laurence Kohlberg Kohlberg c'est un gars qui est un spécialiste de la morale et il a établi une échelle de Kohlberg des différents comportements et motivations morales et donc il dit l'échelle numéro 1 c'est j'obéis à la règle morale parce qu'il y a la peur de la punition ou il y a l'autorité d'une personne en qui j'ai confiance et puis il y a tout en haut le dernier niveau c'est j'obéis à la règle morale parce que je suis capable de référer en permanence mon comportement à une procédure rationnelle qui me conduit à conclure à conclure oui de façon raisonnable de façon réfléchie sur ce qui est juste ou injuste et il dit entre les deux il y a toutes les étapes possibles et là vous avez une étude de Trevino en 2006 qui dit un truc hyper intéressant je vous lis il dit la recherche a montré que la plupart des adultes sont au niveau conventionnel le niveau conventionnel c'est le niveau 3 et 4 c'est à dire qu'en fait la plupart des gens 80% des gens en fait c'est quoi la morale pas tout à fait 80% c'est quoi la morale pour eux c'est comment qu'est-ce qui détermine leur comportement moral et bien c'est l'existence à l'extérieur d'eux d'une structure de règles d'une structure normative et les gens en fait ont en réalité la plupart du temps une morale conformiste les gens s'adaptent à la structure et aux règles qui sont à l'extérieur et dit ce qui signifie que leur jugement sur ce qui est juste est largement influencé par des autrui signifiants ou les règles et les lois moins de 20% des adultes américains atteignent les niveaux supérieurs les niveaux 5 et 6 niveau 6 procédure rationnelle de détermination du jugement moral niveau 5 référence pour juger à un idéal ou à un principe moral de nature universelle niveau auquel les actions sont plus conformes à la pensée morale et en fait dans une autre étude hyper intéressante consacrée justement au niveau 5 et 6 les mecs montrent que non seulement 70% des gens fonctionnent à la règle et à la loi c'est-à-dire la structure extérieure et pour ceux qui fonctionnent à la référence à des principes universels à une conscience supérieure qui suppose des procédures rationnelles et bien en fait pour la plupart de ces gens-là je cite on observe un haut degré d'automaticité c'est-à-dire les gens qui font preuve du plus haut niveau de moralité qui fonctionnent par principe de façon déontologique on dit encore dans le jargon et bien sont des gens qui en réalité ne fonctionnent pas de façon réfléchie c'est-à-dire les principes sont en eux et les structures par exemple ils vont être militants et donc ils fonctionnent à l'indignation ils fonctionnent au scandale ils fonctionnent à l'enthousiasme ils fonctionnent à la joie et en fait ils fonctionnent à l'automaticité donc soit la structure elle est extérieure et ça c'est 70% des gens soit elle est intérieure c'est Spinoza disait l'inguinium la complexion interne complexion individuelle et en fait c'est toujours de la structure vous comprenez et donc du coup ça autrement dit mais la réflexivité là-dedans est plutôt rare une autre étude très intéressante d'Akino de 2009 sur le comportement moral des gens on fait une expérience simple c'est-à-dire on dit aux gens ben voilà vous savez ce qu'on va faire vous imaginez que en fait vous êtes le manager d'une grande entreprise qui fabrique des boîtes de céréales et puis il y a un organisme qui lutte contre le cancer qui vient vous voir et il vous demande si ce serait possible d'intégrer un programme dans lequel à chaque fois que vous vendez une boîte de céréales il y a 25 sets qui vont pour le cancer la lutte contre le cancer et donc du coup et donc on dit ok et là on regarde le comportement moral des gens d'accord et ils disent on va juste faire un tout petit truc c'est que vous allez mater des trucs vous allez lire des trucs et puis après vous allez réfléchir si vous intégrez le programme ou pas et qu'est-ce qu'on leur fait faire alors il y a un groupe où il ne se passe rien on leur demande comme ça puis ils font le truc puis il y a des groupes où on leur demande des petits exercices de mémorisation ou des machins puis on leur demande par exemple c'est quoi les 10 commandements c'est-à-dire on les soumet à un stimulus moral avant une petite stimulation un rappel des principes et après on regarde et en fait ce qu'on observe hyper intéressant c'est que les gens je vais juste faire un petit peu de technicité dans le vocabulaire mais leur truc c'est l'idée de les gens dont l'identité morale est centrale c'est-à-dire les gens qui vivent avec un haut niveau de centralité morale du point de vue de leur identité donc ils se rapportent à eux-mêmes qui rapportent leur personne dont il est important pour eux de rapporter leur personne à des principes moraux et bien en fait lorsqu'ils sont soumis à des stimulations morales avant de jouer à ce jeu ah oui donc la conclusion du jeu c'est les 25 cents que vous donnez pour le concert pour l'entreprise elle n'y gagnera rien mais vous vous atteindrez pas vos objectifs de performance donc vous aurez pas votre prime de performance à la fin et là on regarde si les gens fonctionnent à l'intérêt si etc et bien on observe qu'en fait dans le cas où il y a stimulation morale les gens qui fonctionnent déjà à partir de principes comme de toute façon stimulation morale ou pas ils auraient donné parce que par principe ils pensent de façon automatique c'est important de donner pour le cancer ils auraient facilement ils renoncent facilement à leurs primes à la fin de l'année et du coup la stimulation morale a peu d'impact sur eux pour les rendre ce qu'on appelle les rendre accessibles à leur identité morale par contre pour les gens qui ont une faible identité morale c'est à dire dont l'identité morale n'est pas centrale dans leur personnalité et bien en fait la stimulation morale initiale augmente dans des proportions incroyables l'accessibilité de cette part d'eux-mêmes et du coup on observe en fait par comparaison des pourcentages de comportements moraux beaucoup plus importants ce qui montre encore la puissance des incitations extérieures et donc des structures qui fonctionnent à l'incitation du type de structure au sein desquelles nous sommes amenés à jouer ce jeu social ça ça m'amène une dernière réflexion sur je ne résiste pas je sais qu'il me reste un petit quart d'heure mais je ne résiste pas à le citer parce que j'ai des amis philosophes dans la salle et je crois que ça les intéressera beaucoup car on voit ça ça m'a fasciné dans la puissance incroyable des structures et je le dis parce qu'il faut qu'on les utilise on n'abandonne pas les fictions on n'abandonne pas la réflexion la conscience mais il faut absolument qu'on sache mieux maîtriser les structures qui agissent sur les individus et pour ça je ne résiste pas donc à cette page 178 dans Diamande où le titre se demande il se pose vous savez le fameux débat entre Rousseau et Hobbes le débat entre Rousseau et Hobbes Hobbes dit moi ce que je pense c'est que dans l'état de nature que ce soit une fiction ou pas il dit dans l'état de nature en fait c'est simple vous avez des hommes ils sont dans un milieu naturel avec une ressource rare et ils ont tous les mêmes besoins donc qu'est-ce qu'ils vont faire c'est la baston pour l'accès à la ressource et donc c'est la guerre de tous contre tous et il y a Rousseau qui dit non Hobbes écoute tu exagères là tu es en train de construire un modèle très pessimiste de la nature humaine fondé sur ce que tu observes dans les sociétés modernes mais tu ne peux pas le transposer comme ça à la nature attention devant vos yeux ébahis et bien nous allons savoir dans quelques secondes qui avait raison c'était Hobbes bien entendu et donc en fait dans la nature c'est la catastrophe c'est la guerre de tous contre tous et là Diamonde raconte une expérience structurelle d'arrêt de la guerre séculaire même millénaire de peuples qu'ils l'ont intégré dans leur culture et qu'ils l'ont cessé presque en un clartement de doigts c'est incroyable je vois ça malgré l'ivresse et le prestige des combats les membres des tribus comprennent mieux que toute autre personne la misère associée à la guerre le danger omniprésent et la douleur que provoque la mort d'être aimé quand l'intervention vigoureuse des gouvernements coloniaux met finalement un terme à la guerre tribale les membres des tribus là il parle des tribus de Papouasie-Nouvelle-Guinée mais finalement un terme à la guerre tribale les membres des tribus constatent généralement une amélioration de la qualité de leur vie chose qu'ils n'avaient pu acquérir par eux-mêmes parce que faute de gouvernement centralisé ils étaient incapables d'interrompre les cycles de tuerie par vengeance ainsi les Aoyanas des hautes terres de Nouvelle-Guinée confièrent à Sterling Robbins la vie fut meilleure après la venue du gouvernement parce que parce que alors un homme put manger sans avoir à jeter un coup d'œil par-dessus son épaule et sortir de chez lui le matin pour uriner sans craindre d'être abattu tous les hommes reconnaissaient qu'ils avaient peur quand ils combattaient en fait quand je songeais seulement à poser la question ils me regardaient en général comme un demeuré mais les hommes admettaient faire des cauchemars dans lesquels ils se retrouvaient au cours d'un combat isolé des autres dans leur groupe et ne voyaient pas d'issue possible voilà qui explique la facilité surprenante avec laquelle un petit nombre d'agents de patrouille australiens et de policiers indigènes purent mettre fin à la guerre tribale dans ce qui était alors le territoire de Papouizi Nouvelle-Guinée ils arrivaient dans un village en guerre achetaient un port et l'abattaient d'une balle pour démontrer la puissance des armes à feu démanteler les pavissettes du village confisquer les boucliers de guerre de tous les groupes en conflit afin de faire peser un risque mortel sur toute personne qui déclencherait une guerre et à l'occasion tuer un néo-guinéen qui osait les attaquer les néo-guinéens sont bien entendu des gens pragmatiques et ils comprirent la puissance des fusils mais on n'aurait pas pu prédire avec quelle facilité ils renonceraient aux guerres qu'ils pratiquaient depuis des millénaires alors même que la réussite guerrière était louée dès l'enfance et élevée au rang de critères de virilité c'est fascinant des millénaires de cultures améantis en quelques mois quelques années parce qu'à d'un seul coup un régime installe une nouvelle règle sociale et dans cette nouvelle règle sociale les individus nouvelle règle agissent d'après la nouvelle règle agissent différemment ils découvrent donc une expérience différente des émotions différentes des possibilités différentes et d'un seul coup ils s'estiment que finalement ces nouvelles possibilités ne sont pas si mal qu'ils y gagnent quelque chose et ils abandonnent leur culture c'est incroyable ça vous donne la puissance des structures sur l'individu alors vous avez compris que ce que je fais là en fait c'est un éloge de la sociologie et je pense qu'il faut que nous aimions la sociologie c'est important les gens la deuxième chose c'est la citoyenneté de résilience je vais faire beaucoup plus vite même si je suis encore dans les temps mais la citoyenneté de résilience la citoyenneté de résilience elle repose sur le présupposé suivant je disais le projet des lumières est une fiction philosophique je vais prendre une comparaison de la même façon que le projet marxiste d'éliminer la conflictualité sociale était une fiction philosophique c'est à dire le dépassement de la lutte des classes vers une société unifiée uniforme sans conflictualité ça ne pouvait mener qu'à la barbarie et donc les marxistes d'aujourd'hui ne font plus ça ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'évidemment on essaie de trouver des technologies de gestion de la conflictualité sociale de la même façon je pense que vouloir absolument être le citoyen en démocratie si on entend par démocratie maîtriser absolument et tous collectivement tous ensemble tous impliqués notre environnement organisationnel notre environnement le commun qu'il y a entre vous et moi alors à ce moment là c'est une suite sans fin de projections fantasmatiques qui n'aboutiront à rien autrement dit de la même façon qu'il faut accepter que le social est structuré par le conflit il faut accepter que le social est structuré par la dépossession et en fait ce que nous devons gérer c'est la dépossession il ne faut pas accepter la dépossession il faut la gérer il faut obtenir tout ce qu'on peut de liberté et il faut accepter tout ce qu'il faudra de dépossession mais ce qu'il faudra de dépossession il faudra l'encadrer pour que cette dépossession ne soit pas une aliénation donc comment est-ce qu'on fait ça c'est-à-dire avoir des autorités mais sous contrôle on comprend en fait la dépossession c'est un autre mot pour le mot institution c'est ça une institution en fait une institution c'est la traduction sociale de ce que fait de ce que nous faisons naturellement en biologie avec le cerveau le cerveau fonctionne à l'automatisation vous avez remarqué ce truc-là par exemple la première fois que vous avez appris à conduire c'était pas un putain d'enfer vous étiez crevé à la fin de la journée vous deviez penser au levier de vitesse les pieds les pédales regarder dans le rétro c'était la mort votre conscience était surchargée d'informations et donc le cerveau se dit ah ben attends ce truc-là on va le faire tous les jours ah ben ok alors donc ce qu'on va faire c'est qu'on va automatiser les informations comme ça tu n'auras plus à y penser et vous avez vu maintenant vous êtes sur la route vous regardez tout machin en même temps vous réglez votre radio vous parlez avec votre copine vous calmez les gosses qui sont derrière en fait tout en même temps c'est génial en fait parce que vous automatisez et en fait une institution ça sert à ça les gens se disent attendez à tous les jours on va se saluer ah ben vous savez quoi alors on va mettre en face un code ce sera plus simple on ne va pas s'emmerder à se dire comment je vais dire bonjour à truc et puis à lui et puis à lui non non on va serrer la main au garçon on va faire la bisse aux filles ok très bien et donc on fait ça avec tout et c'est ça la société c'est une forme de dépossession oui il y a de l'automatisme donc il y a de l'aveuglement il y a des angles morts dans ce qu'on fait mais en même temps on y gagne on y gagne parce que ça nous permet de nous concentrer sur les choses plus essentielles et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire trouver dans la société le commun qui est inessentiel ou en tout cas très important mais que nous pouvons automatiser sous contrôle et le commun dont il est très important que nous conservions une espèce d'habitude de le réfléchir de le repenser de le manipuler individuellement c'est ça en fait le truc autrement dit alors ça on peut le faire ah oui alors du coup j'avais pensé à un petit truc donc là ce qui est important c'est d'imaginer des procédures allez je vous montre un coup vite fait il ne faut pas que ça vite fait tac regardez par exemple vous voyez bien là on a une procédure c'est simple là c'est un truc qui se passe dans les tribunaux américains au niveau des états je veux dire pas au niveau de la cour suprême au niveau des états vous avez des juges et ça se passe souvent comme ça en fait à la fin les mecs doivent décider de quelque chose donc là par exemple vous voyez c'est simple il y a des juges qui doivent statuer pour savoir si un type est coupable et il est coupable si 1 il a contracté une obligation c'est à dire le contrat il avait bien signé un contrat 2 il a agi son action représentait une violation à ce contrat et donc si 1 l'obligation elle était due et 2 il a agi contre cette obligation alors liable il est coupable ok simple le juge 1 lui il pense que l'obligation ouais on peut établir qu'il était bien sous cette obligation que l'action oui il l'a bien faite donc il juge logiquement que le mec est coupable le juge 2 lui il pense que oui l'obligation elle était due par contre il ne trouve pas qu'en fait on peut dire qu'il a vraiment qu'il a vraiment violé le contrat il ne pense pas du coup comme ce sont assez à la condition des deux conditions que le mec doit être reconnu coupable bah du coup il n'est pas coupable etc etc mais vous voyez le paradoxe c'est ce qu'on appelle le paradoxe discursif c'est un truc de petite c'est que en fait lorsque en fait chaque juge détermine en fonction des prémices des prémices c'est obligation action la conclusion sur la culpabilité on obtient vrai faux faux et vrai faux faux le conclusion c'est pas coupable d'accord puisqu'on a plus de juges qui pensent qu'il n'est pas coupable que de juges qui pensent qu'il est coupable donc le type n'est pas coupable par contre le paradoxe c'est que si maintenant on regarde les jugements des juges sur chaque prémice et qu'on tire la conclusion à partir des prémices on obtient une conclusion inverse vous voyez bien le juge 1 si on le prend sur l'obligation vous avez combien de juges qui pensent que le mec a bien été sous l'obligation du contrat 2 contre 1 donc on en tient comme conclusion qu'il était bien sous l'obligation du contrat la majorité des juges pensent qu'il était sous l'obligation du contrat et la majorité des juges 2 encore contre 1 pensent qu'il a bien commis l'action et bien si la majorité des juges pensent qu'il était sous l'obligation du contrat et qu'il a commis l'action la majorité des juges doit donc penser qu'il est coupable vous voyez le paradoxe ? autrement dit vous avez deux procédures de détermination du jugement qui se contredisent selon que nous laissons au juge la responsabilité de tirer par eux-mêmes la conclusion à partir de chacune des prémices dans son ordre ou si nous prenons la décision de tirer une conclusion à partir de la conclusion de tous les juges sur chacune des prémices sans demander au juge de même tirer la conclusion qui relève de cette conclusion sur les prémices c'est très important parce que ça pose un problème de fond sur le plan de l'humanité parce que là c'est simple on a un truc à trois entrées et trois entrées mais quand vous traitez une affaire vous pouvez avoir quinze entrées d'un côté et puis vous avez quinze juges de l'autre et donc pour pouvoir déterminer si la culpabilité du type si tous les juges doivent juger attention il faut suivre une seconde le problème c'est que évidemment on pourrait se dire mais c'est pas grave on a juste à agréger les conclusions des juges vis-à-vis de chaque critère de culpabilité oui mais est-ce que c'est juste ça ? est-ce qu'un juge ne devrait pas pour tirer une conclusion sur la culpabilité en fonction des prémices prendre en compte les avis qu'il a observés de ses camarades sur chacune de ses prémices et s'il fait ça comment peut-il le faire dès que l'affaire devient un tout petit peu complexe et qu'elle excède les capacités cognitives des individus et bien par cette procédure vous pouvez économiser de la cognition économiser en fait de la réflexion et néanmoins tirer une conclusion qui sera juste parce que la méthode elle a été réfléchie et on observe que par cette méthode on obtient des résultats qui sont conformes au principe de justice en effet si le mec était reconnu coupable à la fin et bien il serait reconnu coupable en vertu de la doctrine juridique qui dit qu'il doit être coupable si pour chacune des prémices on peut établir une culpabilité ce qui est le cas par rapport au jugement des juges eux-mêmes donc la dépossession sur la conclusion n'implique pas la dépossession du jugement des juges mais c'est les juges qui acceptent cette dépossession parce que c'est une manière pour eux d'être plus juste en prenant un plus grand nombre en compte un plus grand nombre d'informations qu'ils n'auraient pas pu prendre en compte par leur raisonnement individuel mais que la procédure peut prendre en compte à leur place sans les déposséder de la justice de la conclusion finale vous voyez ça ? et bien ça par exemple il y a plein de domaines de la vie publique dans lesquels on pourrait développer des choses comme ça pour qu'on continue d'être dans des process démocratiques à nombreux qui est tout le problème que nous avons vous voyez ? donc voilà donc il me semblait que c'était un exemple intéressant pour ça et enfin fonctionner à la nature alors je vais aller très très vite puisqu'il me reste 3 minutes mais c'est pas grave c'est ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté d'augmentation en fait la citoyenneté d'augmentation pour comprendre pourquoi je parle de ça je m'appuie ici sur la théorie de l'expérience de John Deway qui a écrit sur l'expérience il a écrit des choses magnifiques et en fait ce qu'il essaie d'expliquer Deway c'est que en fait qu'est-ce que c'est qu'une expérience ? d'abord il dit qu'est-ce que c'est qu'un environnement ? un environnement c'est pas le monde extérieur car tout dans le monde extérieur n'est pas lié à ce qui moi en tant qu'être organisme vivant est quelque chose qui compte pour moi l'environnement d'un être vivant c'est la part du monde qui compte pour lui et ensuite dans cette part du monde qui compte pour lui et bien en fait tout n'est pas objet d'expérience ce qui est objet d'expérience c'est ce qui à l'intérieur de mon environnement peut faire l'objet d'une maîtrise des conséquences le feu devient une expérience quand je me brûle ou quand je cuis quelque chose et là d'un seul coup le feu acquiert du sens la signification du feu c'est qu'il brûle mais pour ça il faut en faire l'expérience c'est-à-dire pas juste l'expérience du feu mais du feu et de ses conséquences et du coup il en tire comme idée que dans notre expérience quotidienne la véritable expérience c'est c'est celle qui est suffisamment comment dire c'est la partie de de ce qui gravite autour de moi dont j'ai fait l'expérience des conséquences et par conséquent qui a de la signification pour moi et qui ne m'enferme pas dans une localité d'expérience mais qui me permet de vivre de nouvelles expériences par exemple on peut prendre une théorie du travail pour ça par exemple il y a Crawford qui prend l'exemple de l'ouvrière chinoise qui fait des blazers pour les américains elle dit elle intervient sur la chaîne de production où elle dessine un truc sur les blazers qu'elle va coudre un truc qui est en anglais elle ne sait même pas ce que ça veut dire les blazers elle ne sait même pas qui va les porter elle ne sait même pas dans quelle culture dans la culture pour laquelle ça va aller quel genre de signification de ça bref elle est incapable de rapporter son acte aux conséquences de son acte par contre il dit le mec qui fait une porte pour une église l'église de son village tous les jours il va passer devant cette porte il va voir les gens emprunter cette porte il va pouvoir voir les conséquences immédiates de son travail et donc l'utilité de son travail parce que ça fait partie de l'environnement qui lui appartient et du coup évidemment cette porte peut-être sa boulangère va lui en parler il va dire ah bravo pour la porte etc super machin et donc ça va donner lieu à toute une communication sociale et lui il va mieux comprendre peut-être les attentes des gens dans le village et la prochaine fois qu'il fera une porte il modifiera peut-être deux trois trucs parce que les gens lui auront rapporté des trucs et des machins l'ouvrière chinoise elle ne peut rien il n'y a pas de feedback il n'y a pas d'interaction il n'y a pas de retour il n'y a rien c'est un sens unique et c'est bloqué à l'expérience immédiate de scotcher un truc sur un machin sur autre chose et donc il dit ça ce n'est pas une expérience ça c'est de l'aliénation de l'expérience on empêche les gens de pouvoir s'augmenter eux-mêmes à travers la perception qu'ils ont des conséquences de ce qu'ils font dans le réel et donc plus je peux aller loin dans la perception des conséquences de ce que je fais dans le réel et plus ces choses qui sont lointaines me deviennent familières elles m'appartiennent je peux m'y associer et par conséquent en fait avec ce monde avec ces conséquences avec ce lointain nous formons une unité c'est ça la citoyenneté d'augmentation et pour ça il faut être il y a plein de il faut prendre en compte les biais de la nature humaine la nature humaine maintenant aussi est plein de biais ce qu'on appelle les biais cognitifs les gens ont des façons de fonctionner qui sont biaisés des façons de penser qui sont biaisés etc et donc nous devons un minimum les maîtriser parce que c'est ce qui nous permettra de conduire les individus vers des formes d'expériences augmentées alors je vous donne un exemple tout bête c'est un exemple souvent quand on fait des débats et je termine vraiment avec ça donc je vais m'appuyer sur Léon Festinger qui lui propose une théorie qu'on appelle la théorie de la dissonance cognitive la dissonance cognitive c'est ces phrases là c'est à dire c'est lorsque vous avez deux cognitions qui sont contradictoires entre elles qui sont contraires entre elles par exemple croire que les voitures à boîte automatique ne sont pas performantes et tomber sur un article qui en fait l'éloge dissonance savoir qu'on a des amis dans son voisinage mais être anxieux tout de même dissonance penser que les noirs sont aussi respectables que les blancs mais préférer ne pas en avoir dans son quartier dissonance etc et il y a des dissonances tout le temps et en fait c'est hyper intéressant la dissonance parce que le contexte préfrontal envoie un signal d'erreur lorsqu'il y a dissonance et il procède du coup à une révision des représentations qui ne forment plus une unité et donc du coup on peut agir sur les sujets vous savez je dis ça parce que quand on fait des débats avec les élèves etc on entend tout le temps cette phrase les élèves disent de toute façon monsieur vous inquiétez pas vous pouvez dire ce que vous voulez moi je pense bien ce que je veux et ben non gars en fait non pas du tout car en fait si je te mets en situation de dissonance cognitive toi tu t'apercevras de rien mais ton contexte préfrontal va envoyer un signal d'erreur et tes représentations dans les semaines qui vont suivre vont changer ok donc tu crois que moi le prof je n'ai aucune influence je n'ai aucune autorité et ton cours tu t'en fous et non en fait donc là par exemple vous avez une étude géniale d'ailleurs je vous passe les détails d'exemple vous avez un mec qui s'appelle Marco Colosio qui a fait une étude et vous voyez c'est super dans un premier temps il propose des articles du quotidien avec des gens donc vous voyez des tablettes de chocolat des machins des bilus etc ensuite il y a une tâche de choix donc il y a différents types de tâches de choix je vous en donne une ensuite ah oui alors pardon il demande de les numéroter donc par exemple vous devez les choisir de 1 à 8 celles que vous préférez alors vous allez dire chocolat 8 choux Bruxelles 1 machin un truc comme ça donc vous donnez des numéros à tout le monde puis après il vous soumet à une tâche pas sympa de dissonance cognitive c'est à dire il vous dit il va vous mettre ensemble le raisin et le chocolat que vous avez tous les deux noté 8 et il va vous demander de choisir entre les deux alors du coup vous dites ah putain mince alors je sais pas peut-être le chocolat quand même alors après vous choisissez etc et dernière tâche il vous représente les mêmes articles et il vous demande de les renoter et bien qu'est-ce qui se passe et bien comme j'ai dû choisir j'ai dû exclure et comme j'ai exclu le cerveau était dans un signal d'erreur et le cerveau il dit attends on aimait pareil le raisin et le chocolat mais là maintenant tu viens de t'engager en faveur du chocolat tu viens de dire à tout le monde que le raisin c'était moins bon alors le cerveau dit bon bah on va ajuster les représentations visiblement le raisin c'est moins bon et donc en fait il va vous faire dépréférer le raisin et c'est fascinant quand on demande aux gens de rejuger derrière les trucs on voit qu'ils baissent la cote des choses qu'ils avaient jugées équivalentes à d'autres trucs de façon cohérente avec les exclusions qu'ils avaient faites dans leur choix c'est ce qu'on appelle le changement de préférence post-choix et ça vous n'y pouvez rien c'est un processus cérébral c'est un processus cérébral qui se fait naturellement je lis cette publication étudie des corrélats neuronaux de la prise de décision en situation de dissonance cognitive le cadre de cette étude ce sont les expériences dans lesquelles un changement de préférence est induit par le choix du sujet lorsqu'un sujet est mis dans un état de conflit cognitif par exemple lorsqu'il doit choisir entre deux objets qui ont pour lui une égale préférence le fait d'arbitrer en faveur de l'un des deux modifie l'attrait qu'il a pour l'autre et bien ça c'est ce qu'on utilise tout le temps dans les techniques de débat je ne sais pas que je le dise dans les ménages dans les techniques de débat qu'on fait en classe c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement mettre les gens en situation de dissonance cognitive au plan intellectuel il faut produire chez eux un engagement et lorsqu'il y a un engagement d'individu l'individu doit faire un choix il doit faire une action il va vous accompagner dans un projet scolaire il va je ne sais quoi etc et bien en fait ces représentations vont se modifier de façon cohérente avec les choix qu'il annonce lui-même en réalité donc ça c'est très important d'obtenir la participation des individus sur des choses sur lesquelles ça représentait pour le lieu une espèce de compte de comment on dit quand on fait un pas vers l'autre mais qu'on ne voulait pas vraiment vous voyez une sorte de compromis une sorte de vous voyez de trucs comme ça une compte de concession voilà il faut obtenir suffisamment de concession pour que vous travailliez si on peut dire la zone proximale de développement citoyen des individus vous savez c'est un concept la zone proximale de développement c'est à dire l'exercice qui est juste au dessus de ce que je sais faire mais qui n'est pas au delà de mes capacités que je ne sais pas encore faire mais que je pourrais savoir faire avec un petit effort c'est la zone proximale de développement et là c'est pareil il y a des zones proximales de développement citoyen que nous pourrions maîtriser en mieux maîtrisant les mécanismes naturels qui relèvent des biais de cognition et des biais de comportement qui sont inscrits par l'évolution très très profondément dans notre nature et que dans le cadre de MJC notamment dans le cadre d'ateliers avec des jeunes et des choses comme ça nous pourrions maîtriser évidemment ça fait très manipulatoire et il faudrait discuter de toutes ces choses mais voilà ah oui tiens je finis là-dessus pour vous amuser on voit ça c'est une expérience très intéressante de Strack en 88 où les mecs se sont amusés à regarder des caricatures à des gens et puis des fois ils leur demandaient de regarder les caricatures et leur demander si elles étaient drôles des caricatures d'humour genre Charlie Hebdo etc et puis de les regarder avec un stylo dans la bouche un stylo en fait comme ça dans la bouche et du coup c'est-à-dire vous êtes obligés de sourire et les mecs s'aperçoivent que les gens trouvent les caricatures plus drôles lorsqu'ils ont ce stylo dans la bouche pour une raison simple c'est que le cerveau et bien en fait vous êtes en train de sourire même si c'est forcé et le cerveau se dit bah tiens on sourit si on sourit c'est que ça doit être drôle donc lui le cerveau il s'en fout il veut juste mettre de la cohérence dans le truc donc il dit bon bah ok maintenant tu vas rire tu vas trouver ça drôle et donc c'est ça donc en fait c'est-à-dire par une incitation extérieure en procédant à la structure à la procédure à la nature donc des choses de dépossession et bien on amène l'individu à lui suggérer des choses en fait que sinon il n'aurait pas trouvé drôle les choses comme ça donc ça des expériences comme ça il y a plein 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 c'est très très drôle ça marche extrêmement bien bref je passe là dessus je conclue en fait voilà donc ce que j'essaie de montrer c'est que je ne dis pas du tout qu'il faut abandonner les fictions je pense qu'elles ont un rôle social éminent très très important par contre je pense qu'il y a une dynamique sociale aujourd'hui qui est à l'oeuvre et qui est à la destruction des fictions collectives même s'il faut se battre pour les maintenir et dans les sociétés pluralistes démocratiques complexes et mondialisées dans lesquelles nous sommes il est très très important que du coup nous soyons capables de maîtriser les autres aspects de la vie humaine qui relèvent des choses moins nobles c'est-à-dire voilà la structure la procédure la nature et pas toujours la conscience et la belle réflexion de l'individu qui maîtrise intellectuellement son environnement et sa personne il faut que nous soyons capables de maîtriser ces choses parce qu'elles peuvent être des alliés extraordinaires pour produire rapidement les effets de convergence et ainsi garantir les belles valeurs auxquelles nous sommes attachés je vous remercie beaucoup de votre patience car j'ai été long et maintenant c'est à vous merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.